Donc l'année dernière, Sandrine avait fait une introduction au dialogue qui est en ligne, qui a été brillante. Pour ne pas répéter les uns la même chose, vous pouvez la regarder, je ne sais pas si vous l'avez vue, vous l'avez réécoutée. Donc ça présente vraiment le dialogue, la manière dont on veut le faire, etc. Et cette année, pour introduire le dialogue, mais avec une autre perspective, on m'a proposé de le faire. Et donc j'avais dit que je n'ai pas de réponse, et pas de choses vraiment à dire, mais j'ai beaucoup de questions. Et donc c'est un peu autour de ce thème que je vais présenter le dialogue en question. Moi je suis physicien, pour ceux qui ne savent pas. Je travaille dans un laboratoire, vous ne m'entendez pas bien ? Physicien, oui. Et je peux dire de la science et des scientifiques que l'important en science, c'est de se poser les bonnes questions. Donc les expériences qu'on met en place, c'est pour tester une théorie. Donc on pose la question à la réalité, est-ce que la manière dont j'imagine que ça se passe, c'est vraiment cette manière dans la réalité ? Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit une réponse de notre question, mais ça fait émerger beaucoup plus de questions. C'est pour ça que ce qui est pratique en science, c'est que ça ne s'épuise jamais. Chaque question fait naître au moins deux nouvelles questions. Je pense, mon impression en tout cas, c'est que dans le judaïsme, on retrouve un peu une dynamique similaire. Donc le questionnement est incessant, et c'est vraiment ça qui fait vivre la tradition. Il y a une blague, on commence directement par une blague juive, que vous connaissez peut-être, c'est dans une école rabbinique, il y a un élève à la fin de la session qui vient voir le maître, après l'étude de la Torah, et qui lui demande, mais maître, c'est vraiment magnifique, merci beaucoup, mais pourquoi, chaque fois qu'on vous pose une question, vous répondez par une question ? Et le maître lui répond, et pourquoi pas ? J'ai regardé un peu dans l'évangile, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Jésus, c'est un peu la même chose. Donc très souvent, quand quelqu'un vient lui demander quelque chose, que ce soit pour une controverse, un enseignement, même une guérison, il va répondre par une question. Donc j'ai pris trois exemples au hasard, donc on a Luc 20-22, on lui demande, « Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Donc vous vous souvenez de ce passage, et la réponse c'est, « Montrez-moi un denier, voilà. De qui porte-t-il l'effigie ou l'inscription ? » « De César, répondit-il, etc. » Alors après, bien sûr, on peut creuser, mais voilà, je vous montre qu'il répond par une question. Dans Luc 10-25, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour réituer de la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Que lis-tu ? » Pareil, il répond par une question. Pour la guérison, par exemple, Matthieu 9-27, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. » Même là, question. « Veux-tu être sauvé ? » Enfin, il y a plein d'exemples qui vous viennent peut-être. Donc le dialogue, pour en venir au dialogue, le dialogue judéo-chrétien est un dialogue qui demande une grande finesse, qui pose des questions qui sont d'une grande profondeur. Donc il est difficile, à mon avis, d'arriver à des conclusions définitives ou de dire positivement telle chose et de cette manière-là ou pas d'une autre. Et en revanche, on peut essayer de se poser ensemble les bonnes questions. C'est ça que je voudrais vous proposer aujourd'hui. de prendre le temps de réfléchir, d'approfondir, de comprendre. Et parfois aussi de dire, pour ce sujet, on ignore, on ne sait pas. Et peut-être, on ne sait pas encore répondre à cette question. Dans la tradition orthodoxe, chrétienne-orthodoxe, on connaît bien cette approche puisqu'on a la théologie apophatique. c'est-à-dire que dans la théologie apophatique, pour donner une définition de mon cru, on prend acte de l'impossibilité de définir Dieu et de le comprendre. Et on le définit plutôt parce qu'il n'est pas. Et de la même manière, traditionnellement, l'Église orthodoxe a pris des positions dogmatiques seulement à reculons ou à contre-coeur. Et en général, c'est quand une hérésie menace le fondement de la foi. Donc c'est une manière de dire que la question est plus importante que la réponse et qu'on peut laisser certaines questions en suspens, en tension. On n'a pas peur de se donner le temps de trouver une réponse ou même de changer de question. Voilà, un autre aspect dans ces rencontres qui est important, c'est que chacun d'entre nous est à une étape différente dans le dialogue. Donc on a des personnes qui sont très, très avancées, nous autres qui commencent. Et ça peut créer un décalage entre nous. Par contre, on peut se poser ensemble les mêmes questions. Donc, je pense que c'est intéressant. Je vous invite à vivre le dialogue sous la forme d'un questionnement, comme un questionnement. On va questionner nos frères juifs. Donc là, on a Iris en particulier, et surtout Iris cette fois-ci. Et Iris va nous questionner sur notre tradition. Et on va se questionner chacun nous-mêmes sur notre propre tradition. Pour introduire cette approche du dialogue, je propose trois questions. Voilà. Pour commencer à réfléchir. Dialogue en question, on se questionne. Première question, pourquoi dialoguer ? Alors, voilà. Moi, effectivement, c'est une question que je ne trouve pas très inspirante. Mais ça me semble évident qu'il faut dialoguer. Et j'ai toujours eu envie d'en apprendre plus sur le judaïsé. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est certainement aussi que cette question vous semble peut-être superflue ou évidente. Mais c'est une question à laquelle je suis souvent confronté quand je parle de coach à mes amis orthodoxes. Donc, c'est vrai, ils vont dire, pourquoi vous faites ça ? Soit ça ne sert à rien, soit qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Enfin, voilà. Et on voit aujourd'hui qu'on n'est pas très nombreux dans une session qui a pris beaucoup de temps à organiser, qui est vraiment une occasion de dialogue qui est assez exceptionnelle. Donc, même si ça vous semble évident de répondre à la question pourquoi le dialogue, ça peut être intéressant d'essayer de développer une réponse pour ceux qui, pour le jour, on va nous la poser. Et puis là, quand on le vit, on va pouvoir dire, voilà, moi, je trouve que le dialogue, c'est important parce qu'on a vu les textes ensemble, j'ai découvert la tradition du Shabbat, je ne sais pas, etc. Pour chacun, ce qui sera authentique, ce sera la chose dont on pourra témoigner. Donc, pour ne pas que poser des questions, j'ai quelques éléments de réponse à pourquoi dialoguer. Je vais peut-être essayer de raccourcir, on va voir. Le dialogue, qu'est-ce que le dialogue n'est pas ? Donc, ça, c'est dans pourquoi dialoguer, c'est, on peut dire, pourquoi dialoguer, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on n'essaye pas de faire ? Donc, le dialogue, ce n'est pas une tentative de trouver le plus petit dénominateur commun. Donc, on n'est pas là pour faire comme un dialogue du second tour. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de trouver, faire une négociation, ce n'est pas le dialogue social, on n'essaie pas de faire une négociation pour trouver, ok, sur ça, on est d'accord, sur tout le reste, on n'est pas d'accord. Justement, l'expérience de ce dialogue montre que les discussions qu'on a, d'un côté, mettent à jour des convergences qui sont très étonnantes, parfois très profondes, qui peuvent vraiment nous surprendre, et d'un autre côté, il y a des lignes de rupture. Il y a simplement des choses sur lesquelles on a des visions qui sont très divergentes. Et comme nos deux traditions, chacune des traditions façonne la vision du monde des fidèles, leur manière de vivre, qu'elles portent attention à des points qui peuvent sembler du détail, même dans le quotidien, ces lignes de rupture peuvent créer des lignes de tension sur le plan conceptuel ou dans la manière de vivre. Mais moi, il me semble important de ne pas être trop pressé de les supprimer, ces lignes de tension. Donc on va dire, c'est bien de dialoguer, c'est bon d'être ensemble, et puis après, on va se dire, ah, mais là-dessus, on n'est pas encore, c'est un problème. Non, on ne va pas l'effacer, on va se mettre face à ces lignes de tension et elles nous interrogent et elles nous invitent à approfondir notre foi et notre pratique. Donc de l'autre côté, le dialogue, ce n'est pas un match, ce n'est pas une controverse, on ne va pas compter les points à la fin du débat. Et ça, je pense que c'est un écueil qu'on trouve dans la tête de beaucoup d'orthodoxes qui demandent pourquoi le dialogue. C'est que, je pense aussi dans la tête de beaucoup de juifs, c'est le dialogue judéo-chrétien associé à des tentatives de conversion. On a l'impression, voilà, c'est vraiment l'objectif, on tente de convertir, on tente de nous convertir. Donc on ne va pas discuter des raisons historiques de ça, mais on peut dire que cette vision-là du dialogue, on peut l'évacuer directement. Et je propose que, comme alternative à cette tentative de conversion, cette vision de tentative d'être converti, de voir le dialogue comme une occasion de témoigner de sa foi. Ça, c'est pour ce que le dialogue n'est pas. Et alors, pourquoi dialoguer ? Une façon de répondre, c'est de dire quelles sont les alternatives ? Donc les alternatives, c'est l'ignorance et l'indifférence. Donc l'ignorance, ça conduit à la haine et l'indifférence, c'est le contraire de l'amour du prochain. Donc sur ce plan-là, l'histoire nous interroge. On sait que le dialogue judéo-chrétien, dans le dialogue judéo-chrétien, il y a un passif important. Sandrine en avait parlé aussi dans son introduction. Ce passif vient des siècles d'antisémitisme dans l'Occident et l'Orient chrétien. Et par exemple, la Shoah a certainement joué un rôle dans la naissance des amitiés judéo-chrétiennes de France, etc. Donc il y a vraiment eu une prise de conscience que si on s'ignore simplement mutuellement, ça ne va pas du tout. Donc on ne va pas se focaliser sur ce passif, mais on ne peut pas non plus faire l'impasse de rappeler qu'il y a un arrière-plan. Et ces épisodes tragiques constituent un arrière-plan dans nos discussions. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu pour un dialogue théologique. Donc on va discuter ensemble des textes, des notions, de la vision du monde, etc. Et ça, je ne vais pas le développer parce que dans la vidéo du rabbin Yvon Crigier, il va développer beaucoup mieux ce point-là. Donc pour finir sur la première question, je dirais que l'objectif du dialogue est de mieux se connaître mutuellement et d'être fidèle à sa propre tradition dans la relation à l'autre. Donc maintenant, je vais passer à deux questions qui me semblent réellement intéressantes et qui peuvent nous guider tout au long du travail de dialogue. Ça peut être de débutants à experts. Alors première question, c'est tout simple, vous allez voir, c'est qui sont les juifs ? Au réciproquement, qui sont les chrétiens ? Voilà, c'est vrai. Je ne réponds pas, du coup. Je ne pose que les questions. Donc là, je vais parler du point de vue de ma tradition, mais on peut transposer d'un point de vue juif et poser des questions pour les chrétiens. Donc premièrement, on peut constater une grande ignorance. Je constate mon ignorance par rapport au judaïsme, et celle de mon église vis-à-vis des juifs d'aujourd'hui et des traditions juives millénaires. Et c'est en contradiction avec le fait que les juifs sont souvent cités dans nos écritures, dans l'évangile, on prie les psaumes, etc. C'est vraiment, on parle vraiment des juifs, ça fait partie de notre tradition. mais on a l'impression qu'on préfère se satisfaire d'a priori, de présupposer, d'idées reçues que d'aller interroger directement ceux qui pratiquent le judaïsme aujourd'hui. Alors, une objection, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup à apprendre déjà sur notre propre tradition. Donc, il faut connaître l'Ordo, le Nouveau Testament, les canons, l'histoire de l'Église, etc. Vous pouvez aller faire Saint-Serge. Je pense que, effectivement, c'est important. Pour dialoguer, c'est presque un prérequis d'être bien enraciné dans sa propre tradition. Et ce que je voudrais donner comme argument, c'est que l'expérience du dialogue montre que, justement, ce dialogue permet d'approfondir, de se questionner, d'approfondir nos propres traditions. Et même de révéler de véritables trésors de théologie. Donc, sur ce plan-là, le dialogue judéo-chrétien est très particulier parce qu'on a un corpus de textes immense. Vraiment, c'est la majeure partie de la Bible. C'est ce qu'on a ensemble. Toute la Torah, à des petites exceptions près, de spécialistes, c'est vraiment, on a les mêmes textes. Et même le Nouveau Testament, il a été écrit par des gens qui connaissaient la tradition juive, qui connaissaient même la tradition orale. Même, par exemple, Saint-Paul avait été disciple de Gamaliel. C'est quelque chose qu'on va expérimenter en pratique dans la semaine qui vient. Et on va voir que les parallèles, les discussions qu'on trouve entre les deux traditions vont enrichir notre compréhension de nos propres textes. Donc, il y a les travaux de Sandrine. C'est toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur le site et les livres. Donc, ça, c'est vraiment ce travail-là. On compare l'exégèse des rabbins et des pères de l'Église et on trouve des choses extraordinaires. Alors, quand on s'intéresse à ces regards croisés, il y a d'autres questions qui apparaissent. Donc, par exemple, c'est une déclinaison de qui sont les Juifs. Par exemple, la prière. Comment les Juifs prient-ils ? Quel est le cycle liturgique de l'année juive ? Quels sont les fêtes principales ? Leurs rites ? Leurs significations ? Donc, cette fois-ci, ce samedi, on va découvrir les rites, les prières du Shabbat, par exemple. Mais après, il y a énormément d'autres choses à découvrir. Les prières de la journée, le réveil, le coucher, les bénédictions qu'on récite à toute occasion. On a parlé, quand on voit quelque chose de beau, une bénédiction, on a vu beaucoup de beaux paysages sur le chemin. Un autre angle de vue, c'est quelle est la vision du monde du judaïsme ? Donc là, en particulier, ce qui pourrait nous intéresser, c'est la vision de l'homme. Donc, sur l'anthropologie, on voit qu'il y a aussi de nombreuses convergences. Donc, malgré ces convergences, il y a aussi parfois des problèmes de vocabulaire. Alors, c'est là que je voulais citer le livre de Anne-Marie. Donc, Anne-Marie Dreyfus, qui a été une fidèle de nos sessions qui n'a pas pu venir cette année, a fait un petit livre qui justement s'intéresse, qui s'appelle Le lexique pour le dialogue et qui s'intéresse aux différentes connotations, aux définitions des mots qui nous semblent très familiers. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour un juif, le mot « foi » ? Qu'est-ce que ça signifie l'élection ? C'est le peuple élu. Ça veut dire alliance, loi, salut, commandement. Donc là, il y a vraiment des trésors à aller chercher dans la discussion simplement même des termes. Autre question qu'on peut se poser, c'est comment les juifs lisent les textes ? Donc, on a vu... Là, c'est vraiment, à mon avis, en tout cas, moi, c'est l'aspect qui me parle le plus, c'est un vrai terreau de dialogue. J'ai mentionné le travail de Sandrine et pendant la session, on va commenter ensemble un passage bien connu de la Bible et vous allez voir ce que je veux dire. On peut se demander aussi qui sont les juifs. Si on se demande qui sont les juifs, on s'intéresse aussi à la vie juive. Donc, il y a les différentes étapes. On sait plus ou moins sur la naissance, la circoncision, la bar mitzvah, le mariage, etc., les rituels de la mort, etc. Donc, quels sont les rituels, quelles sont les significations de ces rituels, etc. Les différentes coutumes. Alors, ça peut être différent comme chez nous, il y a des différentes traditions, russes, grecques, etc. On peut avoir des asquenaires, des séfarades ou même des traditions un peu locales. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, rien que sur cette première question. Ensuite, évidemment, le plus important, ce n'est pas d'accumuler simplement des connaissances encyclopédiques sur le judaïsme, mais c'est d'aller à la rencontre des personnes. Et ce sont ces personnes qui vont témoigner de leur judaïsme, incarner ce que c'est d'être juif, et chacun à sa façon, et ils vont nous montrer cette tradition, leur tradition. Alors maintenant, pour terminer, dernière question, et cette dernière question pour entrer dans le dialogue, c'est quelle est une attitude orthodoxe face au judaïsme et aux juifs ? Donc ça, à nouveau, une question très vaste. On s'interroge cette fois-ci sur notre propre tradition. Là, je vais vous lire une citation de Vladimir Soloviev, qui est un penseur russe de la fin du 19e siècle. C'est une des citations qu'on a mises en exergue sur le site. Donc, début de citation. Les rapports mutuels entre le judaïsme et le christianisme au cours des nombreux siècles de leur vie commune offrent un caractère remarquable. Toujours et partout, les juifs ont considéré le christianisme et ont agi à son égard selon les prescriptions de leur religion, de leur foi et de leur loi. Les juifs se sont toujours comportés à notre égard selon une attitude judaïque, tandis que nous autres chrétiens, au contraire, nous n'avons pu apprendre jusqu'à présent à nous conduire envers le judaïsme d'une manière chrétienne. Ils n'ont jamais enfreint ce qui nous concerne leur loi religieuse, tandis que nous avons enfreint et que nous continuons à enfreindre constamment à leur sujet les commandements de la religion chrétienne. Une citation, fin de citation, c'est-à-dire à méditer. Certainement, cette citation évoque l'antisémitisme, les pogroms, etc. Donc, des attitudes qui sont en contradiction frontale avec l'amour du prochain. Alors que c'est un commandement, c'est le commandement que nous considérons comme étant le plus important. mais parler de l'amour du prochain, c'est quelque chose qui vaut plus largement pour toutes les personnes qu'on est susceptibles de rencontrer sur notre chemin, pas spécifiquement pour le dialogue judéo-chrétien. Donc, si on s'intéresse de plus près à notre propre tradition, on peut trouver des choses contradictoires, du moins, qui vont nous poser question. on a dans les textes patristiques, les textes liturgiques, donc ça, les textes liturgiques, on aura l'occasion de reparler avec Colga, et même dans les canons de l'Église, des passages qui sont très durs, très sévères envers les Juifs. Et en partie, on peut comprendre ces textes dans un contexte de distanciation qui a dû s'opérer entre l'Église et la communauté juive. Mais, aujourd'hui, on peut s'interroger sur la place et le sens de ces passages pour nous aujourd'hui. Donc, comme dit, on va en reparler. En revanche, on trouve aussi dans les écrits patristiques, les prières, dans les Écritures, beaucoup de passages beaucoup plus bienveillants et qui peuvent nous aider à comprendre un juste regard que peut poser notre tradition sur le judaïsme et sur nos frères juifs. Donc, dans le Nouveau Testament en particulier, donc ça, c'est vraiment ce qui nous interroge le plus directement. On a des passages où j'en ai choisi quelques-uns. Donc, par exemple, dans Matthieu 5, 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir... » Vous connaissez tous ces passages, mais je les rappelle simplement. « Sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 15, 24, Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Il y a un contexte, bien sûr, mais cette citation nous interroge aussi. Luc 2, 32, « Lors de la présentation au temple de Jésus, Siméon dit en parlant de lui qu'il est la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël et de ton peuple. » Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très régulièrement à l'Église. Romain 11, 29, « Les dons et les vocations de Dieu sont sans rampantance. » Donc, ça, on connaît bien aussi. Voilà, un passage aussi de Paul, moi, qui me pose question, c'est Romain 9, 2, « J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. » Donc là, j'ai pris des passages parmi les plus connus qui sont, voilà, que vous ne découvrez pas, vous les connaissez tous. Et on peut reconnaître, je pense, qu'il y a quelque chose là qui nous dépasse, donc quelque chose qui nous interroge et on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du plan de Dieu. On n'est pas en mesure de comprendre complètement la relation à Israël. Et comme souvent dans l'Église, quand on se trouve devant un mystère, il peut sembler y avoir des contradictions et des paradoxes. Donc c'est simplement le signe qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Et en l'occurrence, je pense qu'on peut vraiment parler du mystère d'Israël. Donc je voudrais finir cette introduction au dialogue et nous inviter à méditer pendant tout notre chemin de dialogue à cette question, cette dernière question, que signifie ce mystère d'Israël ? Merci Vanya pour cette introduction qui était très complète et qui, c'est vrai, soulève l'importance de la question, du questionnement dans les sciences, mais c'est valable aussi dans tous les autres domaines finalement, où effectivement, une question, on fait enjaillir plein d'autres et plus on creuse les choses et plus on se rend compte que de nouvelles questions surgissent et qui nous permettent d'aller de plus en plus en profondeur. Alors tu as surtout parlé de ce qui se passe d'un point de vue orthodoxe dans le dialogue, mais j'ai envie de dire que d'un point de vue juif, c'est la même chose de toute façon, puisque en ce qui me concerne, c'est pareil, je n'ai pas forcément une connaissance de la chrétienté orthodoxe particulièrement, approfondie et donc à votre quantal, ça me permet aussi d'en savoir plus et donc aussi de poser de nouvelles questions et de de cheminer avec vous. Finalement, c'est dans les deux sens que ça fonctionne. C'est pour la vidéo, c'est pour ça. Ah, c'est pour l'enregistrement. Oui, merci Vania pour cette magnifique introduction. et pour moi, tu vas au centre des choses. Bon, toutes les questions que tu nous as posées, on doit tous les reprendre, mais je trouve que tu nous introduis exactement dans ce que je pense qui est nécessaire. nous avons dans le dialogue à exprimer ce que nous sommes les uns et les autres. Pas essayer d'avoir une session où, enfin, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, mais justement, pour qu'Iris soit, comment dire, puisse connaître mieux notre tradition, c'est de l'exprimer. Au même titre qu'on vient tous, d'ailleurs, tous ceux qui sont ici viennent pour écouter Iris, vivre avec elle le Shabbat pour justement nous en imprégner. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Ne pas, et tu as parlé à un moment donné qu'il est temps d'un dialogue théologique, je crois qu'il est temps de dire, oui, effectivement, on voit les choses comme ça d'un côté, comme de l'autre, sans vouloir avoir raison. On n'est pas dans des controverses du Moyen Âge pour convaincre l'autre. Non, c'est simplement voilà comment. Et à partir de là, effectivement, émergent d'autres questions et peut-être parfois des solutions aussi. Mais vraiment, merci pour ton adieu. Merci. Alors, merci beaucoup, Vania. Je voudrais juste relever une phrase que tu as dite quand tu as dit qu'on est là ensemble pour témoigner de sa foi. Alors, oui, bien sûr, mais je mettrai quelques guillemets ou quelques précisions parce que témoigner, voilà, qu'est-ce que c'est témoigner de sa foi ? Est-ce que c'est simplement dire, voilà, moi, je suis orthodoxe, je crois ça et je célèbre comme ça et tout ? Là, il n'y a pas de souci. mais il y a un certain type de témoignages et on le sait dans la chrétienté qui ont été des témoignages un peu, excusez-moi le terme, un peu forcing, un peu conquérant. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, c'est une expression que je n'emploierai pas. Je dirais, je ne dirais pas de témoigner de sa foi, peut-être parce que, pour moi, avec toute l'expérience que j'ai, ça sonne un peu conquérant. Voilà, je viens et je témoigne et puis il faut que tout le monde soit derrière moi une seule tête. Alors, je sais bien que ce n'est pas ton avis, mais au niveau des mots, c'est une question. Je me pose la question de savoir est-ce que c'est la bonne expression ou est-ce qu'il y aura une autre qui n'édulcorerait pas ton idée, c'est-à-dire, voilà qui je suis, sans que les mots témoignés de sa foi soient employés. Donc, alors, justement, de ma perspective par rapport aux mots témoignés, dans le contexte précis, comme je connais Vania et que je connais un peu l'esprit de la session, je sais très bien, ce n'est pas du tout dans l'optique de, voilà, je témoigne et regarder, c'est moi qui ai raison, mais plus dans une perspective d'affirmation de qui on est, finalement. tout simplement. Mais c'est dans le contexte qu'on est, c'est-à-dire que ça pourrait être la même expression, elle pourrait être entendue de manière déplacée. C'est vrai que dans un contexte qu'on ne connaît pas, par exemple, si je ne connaissais personne ici, que je débarquais en demandant tiens, de quoi il s'agit, le mot pourrait prêter à confusion, c'est vrai. Voilà, donc c'est toute une histoire de contexte, effectivement. on n'est pas obligé de réagir à chaud. Oui, non, moi, merci de votre écoute, c'est un petit peu, voilà, sans, j'ai parlé sans, il n'y a eu aucune censure, parce que, il n'y a pas eu de relecture, etc. Mais voilà, ça m'intéresse, je ne pensais pas que justement, ce passage-là prête à question. Merci, à tout. Merci. Je te remercie beaucoup pour cette belle introduction. En fait, ma grande question par rapport à tout ce que tu as dit, en fait, toutes les questions que tu as posées, je les trouve éminemment intéressantes et ça donne vraiment envie de réfléchir. Mais quand tu dis qu'aujourd'hui est venu le temps d'un dialogue théologique, là, moi, ça me fait tout d'un coup très peur. Et je me dis que autant le dialogue sur les pratiques, des façons d'exprimer notre rapport à Dieu, et théologique, moi, tout de suite, je me dis, oulala, moi, ça me dépasse largement. Ça me... Et enfin, je ne sais pas trop ce que tu entends par aujourd'hui est venu le temps d'un dialogue théologique. si tu veux. Je pense que la présentation de Rivonne expliquera un peu ce que je veux dire. Enfin, voilà, c'était un petit peu... C'était plus... C'est quasiment une citation de ce qu'il dit. Je ne sais plus exactement s'il dit le temps est venu pour un dialogue théologique, mais c'est à peu près ce qu'il dit. Rivonne Crigier, dans la vidéo qu'on va voir tout à l'heure. En fait, disons qu'une majeure partie du dialogue jusqu'à aujourd'hui... Bon, le dialogue est assez récent. C'est la moitié du XXe siècle, on va dire, jusqu'à maintenant. Que ça a vraiment... Voilà, que c'est à une échelle, à cette échelle-là. C'est se retrouver, dire, ben voilà, il faut qu'on... Voilà, qu'on soit gentil les uns avec les autres, et qu'on puisse vivre de manière harmonieuse, côte à côte, etc. Donc, c'est plus... Voilà, une manière... Mais aussi, une manière de dire, on évacue les questions qui fâchent, on ne va pas parler... Voilà, chacun est dans sa tradition et puis voilà, mais on va se retrouver et puis on peut être ensemble et c'est magnifique. Et en fait, moi, ça me semble très important, mais ça ne me semble pas le plus intéressant. Moi, je pense que l'étape suivante, c'est une fois qu'on a vu qu'on pouvait être ensemble et que... Ben voilà, justement, comme a dit Iris, on se connaît, donc on peut se dire les choses. Donc, enfin, je paraphrase, mais donc, c'est de dire, ok, alors, nous, on a ce texte, nous, on lit comme ça, vous, vous lisez comment ? Alors, c'est ça que je veux dire par dialogue théologique, ça ne veut pas forcément dire entrer dans les formulations des conciles, machin, probablement, ça ne veut pas dire ça du tout, d'ailleurs. C'est plus une manière de dire, on veut maintenant parler de foi, on veut parler de contenu, on veut parler des choses qu'on croit. Tu as terminé par une question, oui, qu'est-ce que le mystère d'Israël ? Et ça, c'est une question profondément théologique, là. C'est la question. On peut faire du... Tu es gentil, on a un dialogue d'amitié, etc., c'est très bien, mais c'est vrai, nous, on doit, et peut-être même des deux côtés, s'interroger quel est le mystère d'Israël pour le monde dans lequel nous vivons. Je crois que c'est des questions qui sont pertinentes pour les deux.